Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi c'est Jérémy pour Ineviacademy et aujourd'hui j'ai un tip qui peut vous faire gagner pas mal de temps en post-production. C'est parti ! Alors je vous mets un petit peu de contexte. Imaginez que vous avez un tournage qui dure sur plusieurs jours, vous avez plusieurs caméras. Moi ce que j'aime bien me faire, c'est de me faire en fait une timeline par caméra et par jour. Ça me permet de voir du coup quels éléments je vais sélectionner et quels éléments je vais monter justement comme ceci pour dérocher. Une fois que j'ai fait ça, j'utilise en fait ce qui s'appelle la technique du montage en. c'est-à-dire que du coup je mets mes timelines l'une en dessous de l'autre. Donc là ici j'ai ma timeline de montage qui est juste au-dessus. Là ici j'ai ma timeline de dérochage, donc là j'ai mes différentes caméras et mes différents jours. Et en fait la seule chose qu'il y a à faire, c'est de prendre votre élément qui est ici et de faire un drag and drop, hop, et vous le montez dans votre timeline de montage. Et en fait, tout simplement, vous construisez votre montage au fur et à mesure avec vos différentes timelines en drag and droppant en fait les éléments qui vous intéressent. Voilà, c'était super simple, super court, j'espère que ça vous a plu. On se voit sur la prochaine, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada